Elle est faim, 6h-9h. 6h-9h, tout le monde se lève. On entend les oiseaux derrière vous Nadine. Pardon, Madame la Baronne. Il y a trois livres dans l'école vaudoise qui posent problème à de nombreuses mères. Il faut résumer en quelques mots, c'est donc l'histoire d'une fillette initiée par sa mère sorcière à devenir vampire. Un petit garçon vengeur qui n'hésite pas à simuler le meurtre de sa mère pour plaire à 40 menteurs. Et puis alors une princesse irrespectueuse et grossière qui envoie un seau d'eau sur la tête d'une enseignante. Les enseignantes justement, elles, répondent que les enfants voient bien pire aujourd'hui sur internet dans la rue et que ces histoires ne servent simplement qu'à lancer le débat à l'école. Je suis absolument pour ces mères qui veulent que leurs enfants soient avec de jolies histoires. Et ça leur fait sûrement plaisir d'entendre que vous les soutenez, Madame la Baronne. Mais oui, et puis alors comment voulez-vous être assise près du lit d'un enfant et lui raconter une histoire de vampire le soir ? C'est vrai que c'est un peu selou tout ça. Comme vous dites, c'est un peu felou. L'ordre moral, l'hygiénisme, le politiquement correct. Voilà tout ce que j'adore. Vous connaissez peut-être ce conte de Blanche Neige et les sept personnes de petite taille. Un peu moins de morale, s'il vous plaît, et un petit peu plus d'éthique. Voilà ce qu'il faut pour l'encadrement des enfants. Vous parlez du fond et de la forme. Il y a les jolis mots, les vilains mots, etc. Moi, je m'attache seulement au fond. Et je pense qu'il est indispensable, au contraire, de donner des points de référence aux enfants pour que, plus tard, ils aient ce fameux discernement et puissent faire la part des choses. Thomas Wiesel. Non, mais si j'ai bien compris les propos de Madame de la Baronne aujourd'hui dans toute l'émission... Madame de la Baronne, non, pas Madame de la Baronne, non. Madame de la Baronne, non. Non, non, même pas Madame de la Baronne. Madame de la Baronne ? Comment il faut vous appeler, Madame ? Mais Madame, parce que Madame de la Baronne est réservée, normalement, aux gens qui travaillent dans une maison, c'est-à-dire le personnel de maison. Mais moi, je ne travaille pas. Vous ne travaillez pas pour moi, non. Mais même pas, dans un certain contexte. Pourquoi pas ? Dans un certain contexte, Madame de la Baronne, c'est ma femme de chambre, ou le chauffeur, ou n'importe quoi. Vous voyez ? Mais vous, non, c'est Madame. Madame, très marrant. Il y a une émission à la télévision qui, pour moi, me choque horriblement. J'ai enregistré l'autre jour 20 mots où on parlait discrément dans cette émission. Alors, je ne vous dis pas lesquels parce que ce n'est pas dans ma bouche. Vous pourriez nous dire de quelle émission ? C'est Plus belle la vie. Plus belle la vie. Quand vous entendez les... Vous êtes choqués par Plus belle la vie. Mais ça n'est pas possible. Le dialogue est épouvantable. Vous avez, je vous dis, 20 fois le mot merde, le mot chier, le mot je t'encule, je ne sais pas pourquoi. Mais excusez-moi. Excusez-moi, vous me l'avez fait sortir. Eh bien, oui, je le sors. Vous avez bien fait de le dire. Au moins, on s'est confiés. Non, mais ça n'est pas possible. Vous avez raison. Ça n'est pas possible. Vous avez raison. On ne peut pas donner une émission aussi populaire à des gens qui, toute la journée, vont remettre la même chose dans leur bouche. Parce qu'ils vont croire que c'est normal.